Mélanie Laurence est tout récemment confiée sur la manière dont elle élève ses enfants Mila et Léo dans une interview accordée aux Parisiens Week-end, dans le cadre de la sortie sur Netflix le 1er novembre de son film Voleuse. Un film d'action 100% féminin, servi par des héroïnes libres et indépendantes. Si est-il de cette manière que nos confrères du Parisien ont résumé le film Voleuse, eux qui sont partis à la rencontre de la réalisatrice de ce long-métrage, qui sort sur Netflix le 1er novembre 2023, à savoir Mélanie Laurence. Sa volonté à travers ce projet, remettre en question les rapports hommes-femmes, afin de laisser à ses enfants Léo, 10 ans, qu'elle a eu avec un technicien du cinéma, Emila, 4 ans, née de sa relation avec un homme d'origine américaine, un monde plus juste, où personne ne se posera plus la question de savoir qui peut dominer qui. Ce qui n'est, d'après elle, pas encore le cas, ce n'est pas parce qu'on se sent libre, indépendante et forte que le monde extérieur nous voit comme tel. Ce serait très naïf de le penser. Il y a encore tellement de boulot. Regardez toutes ces femmes en politique qui essaient de changer le monde. Elles sont souvent obligées, dans un univers d'hommes, d'adopter leurs codes pour se faire respecter. Et puis l'avenir n'est pas rassurant, avec le réchauffement climatique. Il va engendrer de la violence. Si est-il notamment la raison pour laquelle Mélanie Laurence souhaite mettre tous les moyens en œuvre pour protéger ses enfants. Elle aimerait par exemple inscrire sa fille à un cours de Krav Maga, discipline de combat, pour qu'elle soit capable de se défendre physiquement. Elle a besoin de savoir que sa fille en a la capacité. Quant à son fils, elle l'a mis à la boxe et au judo, pour qu'il apprenne à canaliser sa violence. Rappelons que l'actrice de 40 ans s'est déjà exprimée sur ses enfants et son rôle de mère pour version féminin en décembre dernier. Je n'aille jamais autant travailler que depuis que je suis maman. Je veux pouvoir dire à ma fille que je suis une femme et une artiste libre. Mes enfants s'adaptent à mon travail et à ma vie, et moi au leur. Mon fils a eu envie d'un quotidien stable, ce que j'ai respecté. Il est avec son père et je fais des allers-retours. Elle était alors en pleine tournée promotionnelle pour le film Tempête. Tempête. Tempête.